Générique Heureux de vous retrouver sur CNews pour ce Sazdispute. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Débat d'opinion avec Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice gauche républicaine et socialiste de Paris. Bonjour et bienvenue. Passez à vous Jean-Sébastien Ferjoux. Bonjour et bienvenue. Directeur du site Atlantico. Voici les titres de cette émission et les thèmes sur lesquels je vous propose de débattre. Emmanuel Macron face à des enfants dans le cadre du grand débat national. On sera avec Loïc Signor tout à l'heure en direct. Voyez l'image de ce lieu où Emmanuel Macron est encore attendu par quelques dizaines de tout jeunes enfants. Ils ont une dizaine d'années, 10, 11 ans. Emmanuel Macron qui par ailleurs invite Nicolas Sarkozy dimanche sur le plateau des Glières. On débattra aussi de la proximité politique des deux présidents. Un pétrolier détourné par des migrants en Méditerranée. Il a finalement été repris par la marine maltaise. Sur ce thème, Anne Hidalgo lance un appel face à la multiplication de camps de fortune dans la capitale. Appel à la responsabilité de l'État. Le Venezuela dans le noir pour la troisième journée consécutive. Pourquoi ce pays qui possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole est-il incapable de donner du courant à ses citoyens ? Est-ce la faillite d'un dictateur ou d'un système politique ? Et puis pour commencer, cette question surprenante. Faut-il un militaire à la tête du pays ? Elle a été posée dans un sondage Odoxa commandé par l'éditeur Jean-Claude Lattès. Et la réponse est dérangeante. 55% des Français se disent favorables à cette idée. Alors là j'ai 50%, j'avais lu 55, mais bon je vais faire confiance à mon équipe. 50% en cas de nouveaux attentats. De plus en plus de citoyens qui veulent être rassurés au point d'accepter l'armée au pouvoir. Ce n'est qu'un sondage. Évidemment on n'est pas au pied de ce mur. Est-ce que ça vous inquiète Marina Lindemann ? Oui ça inquiète parce que c'est quand même le signe d'une impuissance collective à donner le sentiment que notre République dans son fonctionnement normal est capable de garantir une certaine sécurité de nos concitoyens. Alors il y a une part de, j'allais dire, de dérive idéologique. Cette montée permanente du sécuritaire et puis à chaque fois on nous dit vous allez voir c'est de plus en plus dur et puis comme ça ne règle pas les problèmes on monte toujours d'un cran. D'un autre côté il est vrai que notre système institutionnel et notamment sur les questions de sécurité me paraît insuffisamment en lien avec l'attente de nos concitoyens. Moi j'avais demandé qu'on fasse une loi de programmation de sécurité intérieure et qui parle à la fois du fonctionnement de la justice pour ce qui est du suivi des questions de sécurité et de l'organisation des forces de police et des moyens mis à la police en France. Parce que c'est une espèce de boîte noire qu'éventuellement quelques spécialistes commets mais on ne sait pas si on a assez de moyens pour le renseignement assez de moyens pour la lutte à ces terroristes assez de moyens pour le maintien de l'ordre. Est-ce qu'on organise notre police ? Donc c'est quoi ? C'est un audit que vous auriez eu ? Moi je pense qu'il faut un grand débat avec l'ensemble des acteurs et une loi de programmation comme on fait une loi de programmation. Vous voulez débattre avec le président de la République ? C'est quand même la sécurité intérieure, c'est pas que de la compétence... Non, non, je ne vous parlais pas de ça, vous parliez de grand débat. Non, ce que je veux c'est qu'il y ait... Non, je pense à un débat parlementaire. Je vous rappelle que la loi de programmation militaire elle est débattue au Parlement. En tout cas, moi je pense qu'il faudrait un livre blanc avec des experts et un vrai débat sur comment la France organise sa sécurité. Parce que ça va de la sécurité au quotidien que nos concitoyens. Il y a encore d'énormes problèmes de sécurité au quotidien. Énormes. Les cambriolages, etc. Il y a ces problèmes de maintien de l'ordre quand même, comme on en arrive à ce stade. Et trois, la question du terrorisme qui n'est pas derrière nous. D'ailleurs, utiliser Sentinelle, confondre les gens, tout ça me paraît très néfaste. Mais évidemment, il faut dire à nos concitoyens que c'est pas la solution. Et moi, je ne crois pas que l'armée soit très demandeuse. Jean-Sébastien Ferjou, un militaire à la tête du pays. Quand vous avez vu ce sondage, comme nous, comment vous avez réagi ? 50% des Français, c'est quand même beaucoup. Et surtout, c'est pas tant un militaire à la tête du pays que... En cas de nouveaux attentats. Nommé, oui. C'est surtout nommé. Parce qu'à la limite, qu'on se dise un militaire pourrait, j'en sais rien, un Pierre de Villiers, par exemple, se présente à une élection présidentielle et qu'on considère qu'il est rassurant par son parcours ou parce que l'armée incarne malgré tout... Au-delà, je suis assez d'accord avec le constat que vous faisiez, madame. Mais par ailleurs, l'armée incarne celle qui a encore l'intérêt général en tête. C'est peut-être aussi ça, ça n'est pas que négatif. Maintenant, ça ne me surprend pas plus que ça parce que ce sont des enquêtes d'opinion qu'on a nous-mêmes faites depuis longtemps sur Atlantico et ça ne cesse de se dégrader. La première fois qu'on a fait l'enquête que maintenant le sait vite posséder, on l'avait fait sur Atlantico. La confusion vers les politiques pour régler ces questions-là. La crise de défiance vis-à-vis des politiques. Le nombre de Français qui seraient éventuellement en faveur d'un régime autoritaire quitte à renoncer à un certain nombre de libertés publiques. Ça, ce sont des enquêtes qu'on a faites sur Atlantico depuis des années maintenant. Le seul point, je veux dire, c'est d'ailleurs peut-être un peu drôle ou ironique sur lequel ça a reculé, c'était qu'il y avait aussi une proportion plus grande encore de Français qui étaient prêts à avoir un gouvernement de technocrates non élus. Ça a nettement baissé, peut-être, parce qu'ils ont quelque chose qui... Parce qu'ils ont eu un technocrate élu ? Alors, ils ont été élus, mais en tout cas, il y a un gouvernement de ministres plus techniciens, moins politiques. Donc voilà, et vous disiez qu'on a encore des problèmes de sécurité. Je ne sais pas si le mot « encore » est le bon. Oui, toujours. On a de plus en plus, parce que si on regarde en matière d'agression, de violence gratuite, de braquage à domicile, de cambriolage, la situation est catastrophique. Ça, c'est un constat d'échec pour plusieurs générations de politiques qui ont été à la tête de ce pays. Bien sûr, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à ce que vous évoquiez sur la manière dont on organise les forces de sécurité, mais je pense que ça renvoie aussi à une espèce de faillite de l'État aussi. Regardez, pour prendre des exemples de ces derniers jours, la rumeur sur les Roms et le fait que des gens éprouvent le besoin d'aller se faire justice eux-mêmes. Ça dit quoi d'autre ? On peut parler de la rumeur à l'infini, mais ça dit quand même qu'il y a des gens dans ce pays qui considèrent que l'État ne fait pas son job. Les forains au Mans, qui prennent le risque justement de s'affronter avec les forces de l'ordre, sans considérer que peut-être leurs clients ne viendront plus dans les attractions en question, s'ils voient le centre-ville brûler. Non, ils ne pensent pas ça, parce qu'ils pensent que justement, dans la tête des Français, l'État ne fait plus le job. Donc on est face à une crise de défiance majeure. Et malheureusement, il ne suffit pas que de grands débats, mais je ne parle pas là de celui que vous évoquiez. Non, moi je parle de la programmation. J'ai bien compris, et pour le coup je suis d'accord avec le rôle du Parlement sur ces sujets-là, mais ça montre la limite de la stratégie suivie à l'heure actuelle par le Président de la République, d'autant que je vous le rappelle, Raymond Aron le disait, prendre une décision, ça ne consiste pas à discourir sur la manière dont on prend les décisions, ça consiste à agir. On parlera du grand débat et de la méthode Macron tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter un point. Je pense que c'est aussi l'usure du discours, vous allez voir ce que vous allez voir, on va durcir, on va durcir, et jamais se poser la question du comment et avec quels moyens. Et on durcit les textes législatifs ou juridiques, et l'impuissance est là. Au bout du compte, on se dit, on a tout essayé. Mais non, en réalité, on n'a pas tout essayé. Et il faut reprendre une méthode beaucoup plus républicaine. Mais en plus, on essaie de fémiser les choses. Vous savez ce que ça veut dire, véutiser ? Véutiser ? Oui, véutiser, parce qu'il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai arrêté une cambrioleuse chez moi, figurez-vous. Moi, je l'ai fait fuir. Vous faites venir la BAC qui vous dit, de toute façon, elle sera dehors ce soir, moins qu'elle en soit à son 300 millièmes cambriolage. Il me demande quand même d'aller à la brigade, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Donc j'y vais. Et là, il n'arrêtait pas de parler de gens véutisés. Et véutisés, ce sont les violences urbaines. Donc voilà, c'est aussi dans la mesure où on euphémise les choses. Parce que là, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, qui est aussi tragique, c'est qu'on voit que la sécurité n'est plus assurée ailleurs dans le pays. C'est-à-dire que pendant que les forces de l'ordre sont concentrées sur ce conflit-là, qui continue à, d'une certaine manière, s'aggraver ou à s'enquister parce qu'il n'y a pas de réponse politique, on ne peut pas juste être dans une réponse... A contrario, quand on donne la moyenne à la police... Quelle aurait été votre réponse politique si vous étiez aux affaires face aux violences répétées ? D'abord, je voudrais... Samedi après samedi dans les centres-villes. Je voudrais quand même dire que les policiers, quand on leur donne les moyens, peuvent être efficaces. Moi, il se trouve que j'étais victime de deux combats de clash. Le premier, j'ai fait fuir. Le deuxième, ils ont pris les prélèvements ADN et ils ont arrêté. Et il est jugé, etc. Donc, il ne faut pas non plus croire que tout est laxiste. Donc, vous dites quoi ? Vous dites qu'on n'a pas donné les ordres qu'il faut donner aux policiers ? Les moyens, parce qu'il faut des moyens pour le faire. Et il faut aussi de la prévention. Parfois oui, mais la réalité, quand on en parle à n'importe qui, parce que malheureusement, c'est devenu extrêmement commun les cambriolages ou tentatives d'effraction, quand vous allez au commissariat, on essaie de vous dissuader de porter plainte. Parce que c'est une réalité aussi. En disant que les faits ne sont pas tout à fait qualifiés, bah si. Oui, vous avez raison, c'est main courante, machin. Je vous propose deux réactions politiques à ce sondage. Patrick Mignon, il est vice-président de Debout la France. Et ensuite, Sarah Elahiri, députée de Loire-Atlantique, porte-parole du Modem. On les écoute. C'est la tentation sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'en fait, malgré ces rodes montades, malgré cette attitude de coque un peu, le président de la République ne contrôle pas tant que ça parce qu'il n'a pas été à l'écoute. La sécurité est la première des libertés. Nous vivons dans une période qui est agitée. On connaît le risque terroriste. Il est réel. Et parce qu'il est réel, tous les Français l'ont quand même quelque part dans leur esprit. C'est vrai. Alors, je crois qu'on n'a pas identifié nos interlocuteurs avec les bons noms. C'était bien Patrick Mignon et Sarah Elahiri. Contrairement à ce que vous pouviez lire sur le bas de l'écran. Désolé pour cette erreur. Je vous propose un autre sondage. Et ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Sébastien Ferjoux, sur le pouvoir politique autoritaire. Octobre dernier, sondage IFOP. 41% des Français favorables à un pouvoir politique autoritaire pour réformer le pays en profondeur. Derrière ça, moi j'entends Rassemblement National. Et vous, Marinelle Linnemann ? Je n'en sais rien. Je pense que ce genre de choses, ça va, ça vient. C'est le constat de l'impuissance du politique. Mais ce n'est pas aussi une démocratie représentative qui est potentiellement en danger ? Mais pas seulement des représentatives. On a partout dans le monde un doute démocratique. Quand la démocratie ne donne pas le sentiment, premièrement, de pouvoir vraiment choisir des alternatives. et qu'on vote un truc et on se retrouve finalement avec un ersatz de l'autre, eh bien déjà, ça donne le sentiment qu'on se moque du monde, qu'on n'est pas entendu. La deuxième chose, c'est quand on a le sentiment que la démocratie ne résout pas les grands problèmes. Il y a un certain nombre de grands problèmes, la crise économique, financière, la question de la sécurité, qui ne sont pas résolus. Eh bien évidemment, il y a un doute démocratique. Et le drame, c'est que, vous savez qu'il y a des penseurs qui expliquent que le libéralisme poussé à l'extrême, en tout cas de plus en plus prégnant, produit des frustrations, des mécontentements, des violences, et qu'on a une espèce de renvoi de balle entre la montée du libéralisme et la montée des pensées totalitaires. La mobilisation du capitalisme, c'est la même chose que le libéralisme. Oui, enfin, un peu des deux. On serait au bout de ce cycle ? Et donc, on serait dans l'entrée de l'ordo-libéralisme, c'est-à-dire qu'on continue à libéraliser, financiariser, alors là, on pourrait faire des nuances là-dessus, et en même temps, comme le système ne tient plus, eh bien, on met un pouvoir prétendument d'ordre, et c'est cette dérive qu'on est en train de vivre. Ce qui n'a en soi rien à voir avec le libéralisme, quand même fondé, que ce soit économiquement ou politiquement, sur le principe de la liberté, pour que la liberté existe, il prend un état fort pour qu'une concurrence juste puisse être en train de vivre. Oui, enfin, quand il vous appelle Jean-Pierre, enfin, l'univers dans lequel on vit... Vous avez une idée du libéralisme qui n'est pas celui qu'on vit aujourd'hui, parce que l'État est moins en moins. Non, mais parce que je considère que nous ne vivons pas dans un monde libéral, nous vivons dans un monde d'oligopoles et de rentes, ce n'est absolument pas la même chose. En tout cas, pour moi, l'ordre de libéralisme... Mais bref, n'ergotons pas sur les théories. Si on regarde le réel, moi, je pourrais vous citer aussi une autre en cas d'opinion, 39% des Français en faveur d'une révolution, dans un sondage réalisé avec l'IFOP pour Atlantico, qu'on a publié la semaine dernière et qui avait été fait dans différents pays européens. Et la France est de très loin le pays où l'humeur est la plus sombre. Donc, moi, je reviens sur le côté autoritaire que vous évoquiez. Je vous le disais, je crois que l'armée continue à bénéficier malgré tout d'une image de ceux qui arrivent à se situer encore au-dessus. Peut-être, d'ailleurs, parce que les rémunérations, si vous regardez entre un général ou un chef d'état-major et un soldat de première classe, l'écart est bien moindre que, ne serait-ce que dans la fonction publique, si vous prenez la différence, entre un contractuel et un trésorier payeur général. Je pense que l'armée continue. Il n'y a pas que du négatif dans cette perception. La vraie notion d'intérêt général, de service public, de nation. C'est les deux. Et sur le doute démocratique, je pense que ce n'est pas parce que les gens ont renoncé à la démocratie libérale, c'est parce qu'ils constatent que la démocratie libérale ne fonctionne pas. La démocratie libérale, c'est quoi ? La démocratie, c'est la règle de la majorité. Et puis libérale au sens... Est-ce que vous voyez un vrai risque ? Parce qu'on pourrait prendre ce sondage à la rigolade en se disant que c'est pour un éditeur, il y a un livre qui sort, c'est de la politique fiction. Mais bien sûr qu'il y a un vrai risque. 39% des Français, comme je le disais, en faveur d'une révolution, je pense que les Français, peut-être plus que d'autres peuples, ont exactement en tête ce à quoi renvoie le concept de révolution. Ça montre qu'on danse sur un volcan. L'abstention, l'espèce de pari que fait le gouvernement à l'heure actuelle en disant peut-être qu'on arrivera en tête des élections européennes à 60% d'abstention, quand on fait 22%, on représente moins de 8% du corps électoral. Et ça n'est plus la même abstention qu'avant. Avant, on avait une abstention de retrait de gens qui disaient, allez, faites vos affaires dans votre coin, vous n'avez pas trop m'embêter, et puis on en reste là. Là, c'est une espèce d'abstention colère. C'est-à-dire comme un élastique qui se... C'est comme la mer qui se retire avant un tsunami. Et sur ce que je vous disais sur la démocratie libérale, malgré tout, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas. La démocratie, c'est deux choses. C'est la règle de la majorité, et puis c'est le respect... Enfin, libérale, c'est le respect des droits des minorités. Sauf que du point de vue d'un certain nombre de gens, et c'est ce que vous évoquez, ils ont l'impression que de toute façon, pour qu'on ait envie de respecter les droits des minorités, il faut que la possibilité de l'alternance, elle existe. Et là, elle existe de manière assez... Fictive. Fictive, exactement, puisque les gens ont pu avoir, à tort ou à raison, l'impression qu'ils votaient à gauche, ils votaient à droite, ils votaient pour l'Europe, ils votaient contre l'Europe. Peu importe, à l'arrivée, ils avaient exactement le même résultat. Et en plus, Emmanuel Macron, il a en partie fait exploser ce rivage. Je pense qu'il y a une stratégie politique, mais redoutable, quand on entend Mme Loiseau, quand on entend toute cette espèce de rhétorique sur le progressisme, de ne pas comprendre que c'est les libéraux... Enfin, l'incarnation... Je ne parle pas de libéralisme économique, mais de la démocratie libérale. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas délivré la promesse. Moi, je pense que c'est... On n'aura pas tout à fait les mêmes mots, parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes concepts. Moi, je défends la démocratie républicaine. C'est-à-dire qu'elle est à la fois libérale dans ce que vous dites, le respect de la majorité, mais le respect des minorités. Elle est aussi républicaine dans la mesure où il y a quand même un certain primat de la souveraineté populaire et du politique, pas de la souveraineté forcément par le vote direct, mais en tout cas la souveraineté populaire par ces institutions dont on peut avoir le référendum. Mais cette souveraineté doit être en capacité de voir de la prise sur les événements. Et la prise sur les événements, c'est aussi accepter que, quand on discute par exemple sur l'Europe, les traités, ce n'est pas parce qu'ils ont été signés en 1992 que rien ne peut être mis en place et qu'on est obligé de rester dans le rail, quoi qu'il arrive, quel que soit le point de vue de notre pays ou des autres Européens. Donc on a quand même comment regagner de la prise sur les événements. Et la première des choses qu'on a besoin de faire en France, indépendamment de tout ce qu'on a sur la sécurité, c'est d'avoir une vraie discussion sur nos institutions, sur quelles sont les formes actuelles en France de nos institutions pour permettre que la confiance dans le vote démocratique soit retrouvée. Allez, on change. Dernier mot vraiment là-dessus. Vraiment d'un mot. On a beaucoup de thèmes à aborder. Je pense qu'on peut avoir une discussion sur les institutions certainement, mais la crise, elle est plus profonde que ça. C'est un problème de culture politique, à la fois des citoyens français et de leurs représentants, et qu'à la limite, vous changerez les institutions, vous aurez plus ou moins le même résultat. Les institutions matricent les cultures politiques aussi, en partie. Oui, ça marche dans les deux sens, mais je pense qu'il y a une crise intellectuelle aussi largement. C'est aussi pour ça que je défends le thème de retrouver l'esprit de la République sociale, par exemple pour la gauche, parce que je pense qu'il y a un problème, d'une culture politique à créer. Double actualité sur les migrants aujourd'hui. Anne Hidalgo qui appelle l'État à un plan d'urgence pour résorber les campements à Paris. Et puis ce groupe de migrants qui a détourné un pétrolier en Méditerranée, 108 personnes, dont 31 femmes et enfants, ont été secourues et recueillies sur ce pétrolier. Ils en ont pris le contrôle parce qu'ils refusaient d'être reconduits en Libye. Finalement, le pétrolier ravitailleur a été arraisonné par la marine maltaise. Il est arrivé ce matin dans le port de Lavalette. Jeanne Cancard. Acte de piraterie ou geste de désespoir, ces migrants viennent d'être arrêtés par les forces spéciales maltaises après avoir tenté de détourner ce pétrolier ravitailleur. 108 personnes, dont 31 femmes et enfants, ont été secourues au large de la Libye par ce même navire. Déterminés à ne pas retourner dans leur pays, ils n'ont pas hésité à prendre son contrôle. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, avait prévenu que le navire ne serait pas autorisé à pénétrer dans les eaux italiennes. Ce ne sont pas des naufragés, ce sont des pirates. Alors que le commandant du bateau s'approche des côtes libyennes pour y débarquer les migrants, il fait brusquement demi-tour vers Malte. C'est à ce moment que la marine maltaise prend contact avec lui. Le capitaine a répété plusieurs fois qu'il n'avait plus le contrôle du navire et que lui et son équipage étaient forcés et menacés par un certain nombre de migrants exigeant qu'ils fassent route vers Malte. Cet après-midi, 5 migrants ont été arrêtés par la police. A plusieurs reprises ces derniers mois, des personnes raccompagnées en Libye ont refusé de descendre du navire, obligeant les autorités à employer la force. Je vais plus loin sur la citation du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ce ne sont pas des naufragés, mais des pirates. Il enchaîne en disant qu'on ne parle pas d'opérations de secours de pauvres naufragés fuyant la guerre, mais d'un trafic criminel d'êtres humains gérés de manière criminelle. Que vous inspire cette réaction de Matteo Salvini ? Jean-Sébastien Ferjou. Il dit deux choses. Sur les pirates, c'est peut-être factuellement vrai, ils ont détourné le navire. Après, est-ce que c'est humainement vrai ? Non, je ne suis pas persuadé en l'espèce. Maintenant, je pense qu'il a raison quand il parle de réseau criminel, parce que oui, ça existe. Et la justice italienne, d'ailleurs, avant que Matteo Salvini ne soit le ministre de l'Intérieur ou que cette coalition-là soit au pouvoir en Italie, a ouvert des enquêtes précisément sur la mafia qui travaillait avec un certain nombre d'ONG justement pour alimenter. Parce que c'est pareil, c'est une pompe que vous pouvez alimenter. Et délibérément, il y a des naufrages qui ont été provoqués pour que les navires de l'Union européenne ou les navires de la marine italienne ou l'Aquarius viennent récupérer des migrants. Donc, cette réalité criminelle-là, elle existe au-delà de l'enjeu humanitaire. Maintenant... Après, l'idée de faire passer des naufragés pour des pirates... Non, mais c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que ce soit censé, d'un point de vue humain, sur la réalité des gens qui étaient sur ce bateau-là. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a une réalité. Les deux coexistent. Enfin, il n'y a pas de solution magique pour gérer la crise des migrants. Et porter un regard exclusivement moral sur les choses ne permet pas, en général, de les comprendre vraiment non plus. – Marie-Noëlle Inmane. – Oui, en effet, un peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, il est clair que quand les gens sont dans le désastre, etc., ils veulent partir dans la Libye. Je vous rappelle que la manière dont ils sont traités en Libye est quand même particulièrement inquiétante. On n'a toujours pas réglé qu'est-ce qui se passe du côté de l'esclavage, tout ça. C'est quand même un endroit… – Oui, c'est plus qu'inquiétant. On peut dire tragique. – Voilà. Donc là, déjà, que les gens en dernier dos au mur choisissent des méthodes qui ne soient pas forcément les plus performantes du point de vue de droit. Bon. Simplement, moi, ce qui m'étonne, très franchement, c'est quand on prend cette Union européenne, quand même, on a des réseaux de renseignement, on a des moyens, on a quand même des capacités à organiser un travail souterrain, astucieux et là, pour le coup, collectif pour essayer de démanteler et trouver ces réseaux. – On a laissé l'Italie en première ligne ? – Et alors, de toute façon, on a laissé la Grèce se prendre tout le monde, l'Italie, puis maintenant, il y a l'Espagne, etc. – Et puis on a critiqué l'Italie quand l'Italie a essayé de travailler avec X ou X groupes au pouvoir. – Et après, on s'étonne qu'ils aient voté pour Salvini. Bon, enfin, au bout d'un moment, hélas. Donc moi, je crois qu'il faut fondamentalement… Alors, la question des migrants est beaucoup plus globale. Mais la première des choses, au lieu d'inventer des nouveaux frontex, j'ai quand même observé que l'Union européenne retire les bateaux militaires qu'elle mettait pour sauver une partie des gens. Si on croit que c'est en ne sauvant pas les humains dans des conditions tragiques que l'Europe va se grandir, j'y crois absolument pas. Mais pour le coup, j'aimerais mieux qu'on travaille sur un vrai système organisé, inter-étatique peut-être plutôt que complètement européen, mais piloté au niveau européen pour démanteler tous ces réseaux. C'est l'urgence absolue. – Et dans la politique d'accueil, est-ce qu'il faut une politique d'accueil concertée au niveau européen ? Est-ce qu'il faut qu'un pays comme la Pologne qui refuse d'accueillir des réfugiés soit sanctionné ? On ne peut pas profiter de l'Europe mais sans remplir un certain nombre de devoirs. – Mais en vous écoutant, ça donne envie d'envahir la Pologne en quelque sorte parce qu'est-ce qu'il faut… Non mais pour rebondir sur la phrase… – Je ne suis pas le militaire qui va prendre la tête du pays. – Non mais pour rebondir sur la phrase de Woody Allen qu'on j'écoute. Du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Non mais vous dites « est-ce qu'il faut ? » La question n'est pas tellement du « est-ce qu'il faut ? » C'est « est-ce qu'on peut ? » Parce que le gouvernement polonais est souverain et au-delà du gouvernement polonais d'ailleurs… – Donc ça veut dire que dans les règles de fonctionnement de l'Europe, on n'a pas la possibilité d'imposer ça à un pays. – Jusqu'au moment où on brise un autre équilibre démocratique. Donc je ne suis pas certain qu'on soit aussi gagnant que ça à l'arrivée. Maintenant, il y a une réalité qui est déplaisante. Quand vous regardez ce qui s'est passé là aux États-Unis, enfin en l'occurrence aux États-Unis, avant même que le mur soit construit par Donald Trump, parce qu'il vient juste d'obtenir une partie des financements, les flux se sont tarifs. Parce qu'il se trouve que l'image que vous donnez dans les pays d'émigration, l'image que l'Europe renvoie, elle participe aussi aux flux. Parce qu'il y a des crises humanitaires. Il y en a une incontestablement. – C'est la théorie de l'appel d'air, ça. – Mais ça existe. – C'est une réalité pour vous, ce n'est pas une théorie. – C'est une réalité. La réalité, c'est qu'en France, on a beaucoup moins de migrants qu'ailleurs, parce que les gens ont bien compris qu'on n'était pas un pays très accueillant et qu'au-delà de ça, il n'y avait pas un grand moyen de les accueillir. Le Royaume-Uni… Non mais le Royaume-Uni… Non mais il y a une réalité qui existe dans les pays de départ, mais sur les choix. Pourquoi les gens veulent plus aller au Royaume-Uni ? Pourquoi les migrants, bien souvent, veulent plus aller au Royaume-Uni ? Parce qu'ils ont compris qu'on s'intégrait, que si on arrivait à passer, bien souvent en mettant sa vie en jeu, on s'intégrait mieux au Royaume-Uni, par exemple, qu'on ne peut le faire en France. Donc c'est une réalité qui existe. Le Danemark, quand ils ont fait des campagnes de publicité au Liban et en Syrie ou dans les camps en Turquie, moralement assez douteuse d'ailleurs, en disant « si vous venez chez nous, on vous volera jusqu'à vos dents en or, vos bacs de mariage pour payer vos frais d'accueil », pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ont réellement dans l'intention de le faire, c'est pour dire « ne venez pas chez vous, nous ne sommes pas en état de vous accueillir ». Et cette réalité-là, elle existe. Maintenant, il y a ce que vous évoquiez aussi, évidemment, il y a la lutte contre les filières et puis il y a aussi une politique de coopération probablement plus efficace vis-à-vis des pays. – Si je vous écoute, il faut laisser les camps, et j'en viens à l'appel à l'urgence, – C'est un équilibre à ce stade, – il ne faut pas laisser les gens se moyer, mais il faut qu'il dit qu'il y a aux portes de Paris des camps qui sont entre 700 et 1200 personnes, qui dorment dans la rue, dans des camps de fortune. Il faut donc continuer de renvoyer cette image-là pour surtout pas… – Il ne vous aura pas échappé dans les faits, c'est ce qu'on fait. – Non, attendez. – Donc c'est-à-dire qu'il y a quoi, une hypocrisie politique ? – Oui, de toute façon, ce problème est compliqué. Il ne faut pas croire non plus que c'est tout ou rien. – Oui, il n'y a pas de solution. – Et puis on ne va pas… – Sur l'appel d'air, sur la théorie de l'appel d'air. – Attendez, justement, la théorie de l'appel d'air, moi je m'en méfie terriblement. Elle n'est pas accueillante non plus pour une partie de ses citoyens. Je m'excuse dans la manière dont elle traite les gens, parce que faire la part entre les migrants, les demandeurs d'asile, etc., c'est pas si simple. Et par ailleurs, la France, elle a une image dans le monde qui est d'être la terre des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est nian-nian, qu'elle accepte n'importe quoi. Le gouvernement précédent avait fait quelque chose de bien, je crois que c'est continué. C'est des accords de pays à pays, parce qu'il y a migration et migration. Nous, on a traditionnellement une migration venant de l'Afrique subsaharienne, en particulier, il n'y a pas que ça, il y en a des tas d'autres, mais cette migration-là, je m'excuse, elle est aussi liée à des échanges économiques, géostratégiques, politiques, avec la France. Et il ne faut pas croire qu'on va dire aux gens « on ne vous veut plus » et qu'ils vont continuer à faire du commerce ou à faire des accords géostratégiques avec nous. Donc il faut qu'il y ait des accords... – Vous faites partie des politiques qui... – Ils le font avec les Chinois, et les Chinois n'accueillent pas de migrants africains. – Ils le font combien de temps ? Pendant ce temps-là, nous, en tout cas, ce n'est plus avec nous. Et ils le font avec les Chinois pour d'autres raisons financières. – Donc nous considérons qu'ils sont plutôt une chance pour notre pays que les Français à la porte ? – Non, je dis qu'il y en a qui sont d'une chance, mais qu'il faut, plutôt que de donner une image dégradée de la France, il faut travailler à des accords bilatéraux avec toute une série de pays dans lequel... Ensuite, il faut appliquer avec rigueur le droit d'asile. Et il faut l'appliquer avec rigueur. Ça veut dire que, par exemple, vous savez qu'on a aujourd'hui des tas de gens qui sont considérés comme illégitimes sur le territoire parce qu'ils sont rentrés en Italie, ils demandent le droit d'asile en France, ils correspondraient à des critères objectifs... – On n'a pas les mêmes critères. – Oui, mais je parle des nôtres, là. Il ne s'agit pas de prendre des Italiens. Ils sont rentrés en Italie, ils arrivent chez nous, on a des critères de droit d'asile, ils répondent à ces critères... – Oui, mais vous avez vu que le taux de reconnaissance du droit d'asile est très faible en France entre la demande et le taux... – D'accord, mais dans l'intervalle... – Oui, mais dans l'intervalle, au moins qu'on leur fasse leur dossier et que s'ils sont... On les renvoie à la frontière. Qu'est-ce que vous voulez ? Le droit, c'est le droit. Et par contre, il faut évidemment ne pas les renvoyer s'il y a des dangers majeurs. Alors, venons-en à Paris. Il y avait à Paris, organisé par Emmaüs Solidarité et la ville de Paris, ce qu'on appelait une bulle d'accueil, le primo-accueil. En 18 mois, il y a eu 25 000 migrants accueillis. La quasi-totalité de ceux-là ont été ventilés soit dans des cadavres quand il s'agissait de la demande d'asile, soit dans des endroits d'hébergement d'urgence, mineurs, etc. où on essaie de trouver la réalité de leur situation. Certains voulaient, notamment des mineurs, voulaient aller en Grande-Bretagne alors qu'on avait un accord avec la Grande-Bretagne que s'ils avaient de la famille en Grande-Bretagne, ils devaient les prendre. Les Anglais ont traîné des pieds, etc. Bref, le gouvernement Macron, qui sait toujours mieux que tout le monde, nous a expliqué, vous allez voir, on va avoir une nouvelle méthode. Nous, on sait mieux faire que vous. On a fermé la bulle et en plus, ils n'ont rien payé. On a fermé la bulle et maintenant, on se rend compte que leur fameux dispositif, ça ne marche pas. Donc, il faut mettre en France quelques endroits clés et ne pas attendre que tout le monde remonte à Paris pour pouvoir savoir qu'ils sont ces personnes, pouvoir traiter leurs cas quand ils sont traitables et éventuellement prendre des mesures de police si ça s'impose avec des lieux de premier accueil. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens dans l'indignité. L'image de la France, ce n'est pas ça. Alors, est-ce que ça va aspirer ? Est-ce que ça va attirer votre migrant ? La preuve en est, c'est qu'il y en a autant que ce qu'il y en avait avant. Donc, fermer la bulle n'a pas réduit le flux. En réalité... Si vous comparez, ce que je vous disais, c'est pays par pays. Malgré tout, il y en a moins en France que dans d'autres pays. Il y a moins de migrants qui viennent en France que ceux qui viennent au Royaume-Uni. Et il ne vous aura pas échappé que les nationalités en tête des demandeurs d'asile en France ne sont pas des gens qui viennent d'Afrique, de Sud-Saharienne ou même qui viennent du Moyen-Orient ou de Syrie. Ce sont des Haïtiens ou ce sont des Albanais. Voilà. Donc, les réalités sont souvent complexes. Personnellement, je m'interroge beaucoup sur l'Albanie parce que quand on regarde les raisons... Je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas que la réalité statistique est celle-là. Voilà, est celle-là. Bon, alors, les Haïtiens, c'est encore autre chose. Mais s'agissant des Albanais, c'est compliqué, notre droit. Parce que quand vous avez un homosexuel qui vient d'Albanie, est-ce qu'on le renvoie en Albanie ou il risque d'être... Il lui suffit d'aller se promener dans certains quartiers parisins. Personnellement, je pense que le cas de l'Albanie mérite d'être revu dans notre façon de traiter le problème. Allez, on passe à la visite d'Emmanuel Macron dans le Ménéloir dans le cadre de ce grand débat. Il a rencontré la présidente de la région Pays de la Loire. Il a dégéné avec des élus. Et puis, il est arrivé. Là, il est depuis quelques minutes avec des enfants, des écoliers, des collégiens. Vous voyez l'image en joint. Loïc s'ignore pour un premier point sur ces échanges. Ils sont tout jeunes, ces enfants. Oui, ce sont d'autres élus, en réalité, que rencontre Emmanuel Macron. Oui, ils sont tout jeunes. Ce sont des élus de conseils municipaux, mais issus de classes citoyennes. Ils ont 11 ans pour les plus âgés. Ils sont très peu autour du président de la République et d'Adrien Taquet, le ministre des Solidarités. Et ils vont évoquer un certain nombre de thématiques lors de ces échanges, plus qu'un véritable débat. Et cela a commencé, naturellement, si je puis dire, par le climat, l'environnement. Premier thème choisi par ces enfants pour interroger le président de la République et notamment en ce qui concerne l'utilisation des plastiques. Sujet d'actualité. Le président de la République a fait une courte introduction en précisant à ces jeunes enfants que les décisions prises aujourd'hui par le gouvernement les concerneraient pour leur vie d'adultes. Reste à savoir ce que les enfants vont poser comme question au président de la République qui a commencé à dresser les pistes, dans tout cas dans la méthode de la sortie du grand débat tout à l'heure face à leurs aînés, aux élus du Maine-et-Loire. Il n'y aura pas, dit le chef de l'État, 66 millions de réponses individuelles. Mais il va falloir trouver un nouveau souffle à la démocratie. Tiens, ce thème de la démocratie, de la citoyenneté, sera au centre de ces échanges avec ces enfants. – Merci Loïc, à tout à l'heure. N'hésitez pas à nous envoyer des séquences, s'il y en a, de ces échanges entre le président et ces tout jeunes élus, 11 ans. Demain, le président de la République reçoit des élus plus âgés, des Hauts-de-France à l'Élysée. Enfin, certains élus, puisqu'il y a eu un boycott qui a déjà été annoncé par plusieurs élus de l'opposition qui ne veulent pas participer à ce grand débat. Vous vous sentez un peu goguenard, l'un et l'autre, en voyant ces images. Vous en attendez encore quelque chose, de ce grand débat, Jean-Sébastien Ferjou ? – Madame Hennemann vient de dire « moi, surtout ». – Non, moi, je n'aime pas qu'on prenne les enfants comme ça, dans une mise en scène de communication, le père bienveillant qui s'occupe de la jeunesse et de l'avenir. Mais tout le monde s'occupe de l'avenir, j'espère, quand on fait de la politique… – Mais il y a eu quelques moments de vérité face aux jeunes dans les précédents débats. Il a été un peu… il a été peut-être plus secoué qu'avec des jeunes. – Des jeunes, c'est autre chose que des enfants de 11 ans. – Oui, je vous l'accorde. – Des lycéens, étudiants, bon, on est quand même dans une vie politique française où assez jeunes, les gens… Moi, cela dit, c'est toujours bien d'aller parler avec les gens. Ils pouvaient le faire discrètement, parler avec des enfants, etc., pour voir comment les enfants de notre pays… Mais vous savez, les enfants au Conseil municipal d'enfants, il suffit de regarder les comptes rendus. Ils sont tous pour qu'on lutte contre l'effet de serre, qu'on développe l'environnement. Ils sont tous pour que la société soit plus solidaire et plus gentille. Et c'est normal, et tant mieux, c'est bon signe. Bon, en même temps, quand certains ne parlent pas, et ceux-là, ils vont vous parler de la violence qu'ils vivent dans leur famille, parfois, du sentiment d'avoir peur pour leur avenir. Bon, bref, tout ça est compliqué. Je ne crois pas que… personnellement, ça m'exaspère un peu, cette espèce de façon de mettre les gens en scène. Alors, qu'est-ce que j'attends du grand débat ? J'attends des réponses concrètes. Moi, je ne crois pas que le grand débat ait fait surgir beaucoup de questions. Vous avez le goût du risque. Oui, je ne crois pas qu'on est dans une situation où on a beaucoup découvert de questions qu'on ne connaissait pas. Il y a un problème de justice fiscale, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de transition énergétique, etc. Un nouveau souffle. D'abord, je rappelle que si on veut un nouveau souffle, ça veut dire qu'on a une nouvelle orientation. On n'a pas l'impression qu'il veut changer beaucoup d'orientation, il va beaucoup faire du ripollinage. Et par ailleurs, s'il y a un changement d'orientation, il faut faire voter les Français. Alors, vous parliez, vous disiez le climat qui vient en tête de lit souvent dans les discussions, les conseils avec des jeunes, des collégiens ou des enfants. Tiens, justement, Emmanuel Macron a postrophé sur cette question de l'environnement. On l'écoute. Mais vu que c'est souvent nous, avec l'école, avec le conseil municipal des enfants, qui ramassons les déchets, mais souvent, on trouve la moitié des déchets, c'est des mégots. Ça se fait de plus en plus à quoi tu participes, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est pas vous qui les avez mis, par définition. Mais c'est pour ça qu'il faut habituer les gens à une forme, ce qu'on appelle le civisme. Petite leçon de civisme signée Emmanuel Macron. Jean-Sébastien Ferjoux, ce grand débat qui est officiellement terminé depuis quelques jours, mais qui continue avec le président, vous dites stop, il faut maintenant un calendrier de réforme, il faut maintenant en tirer quelque chose ? Je ne pense pas que ce soit mauvais en soi, que le président aille à la rencontre d'enfants, qui veut d'ailleurs. Après, c'est l'instrumentalisation qui en est faite en communication, qui n'est peut-être plus, d'ailleurs pas forcément contestable, mais dont on peut douter de l'efficacité politique. – Et effectivement, je ne vois pas, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a l'air de considérer qu'il était peut-être le problème, et que du coup, il est la solution, le problème parce qu'on a compris qu'il pensait qu'il avait parfois été trop rigide ou trop parogant, bref, on a entendu certains débuts de mea culpa, et que finalement, il est la solution parce qu'il peut inverser la tendance, c'est juste qu'on n'avait pas bien compris ce qu'il voulait nous dire. Mais je pense que les Français ont très bien compris ce qu'il voulait dire, qu'il peut le répéter à l'infini jusqu'à plus soif et se montrer relativement brillant ou habile dans ses performances, que ça ne change rien à la situation politique de fond. Disons que c'était très bien d'avoir fait le grand débat pour ramener la sérénité dans le pays, il vaut mieux ça évidemment que des violences tous les samedis après-midi. Maintenant, il a aussi inventé un objet politique non identifié, qui en quelque sorte devient extrêmement difficile à gérer pour lui, parce que quelle est la légitimité des propositions qui vont sortir du grand débat ? On le sait, ça a été une sociologie extrêmement particulière, vous le disiez, les gens qui s'y sont rendus sont des gens qui sont déjà impliqués dans la vie politique. La crise de la démocratie, c'est ceux qui ne sont plus dans la politique, ce sont ceux-là qu'il faut aller chercher. Le grand débat n'a pas permis d'aller les chercher, même si encore une fois, je pense que c'était bien de le faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelle sera la légitimité des décisions qui en sortent ? Déjà, les décisions, ce qui remonte de ce qui a été déposé dans les mairies n'est pas la même chose que ce qui a été mis sur Internet, n'est pas non plus la même chose que ce qu'il y avait dans les réunions. Et puis, il y a aussi les 99% de Français qui n'ont pas participé au grand débat et qui ne se sentent pas tellement représentés. Donc, la seule légitimité dans une démocratie représentative, c'est l'élection. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas inventer le débat permanent ou je ne sais quelle inspiration maoïste, parce qu'on a l'impression parfois qu'Emmanuel Macron joue de cet aspect-là des choses dans sa manière, en termes d'habileté politique, en quelque sorte. Une démocratie représentative, la légitimité, c'est l'élection. Donc, de deux choses l'une, soit il considère qu'il en a encore assez pour mener son action. Encore faut-il effectivement que ça se traduise dans les faits et qu'il n'y ait pas tout le pays qui soit en résistance en permanence par rapport à ce qu'il dit ou fait. Soit il considère qu'il n'en a plus assez, il prend le risque d'une nouvelle élection. Et je vais vous dire, là où bizarrement il ne le fait pas, c'est que pourtant, en l'État, et vu l'État de ses opposants, il y aurait de grandes chances qu'il se retrouve à nouveau au pouvoir. Moi, je pense qu'en effet, s'il doit y avoir une solution politique nouvelle, or elle s'impose, il faudra bien passer devant les urnes. Je voudrais vous parler un petit moment des enfants. Parce que les enfants, ils vivent dans l'école. Or, dans toutes les réunions, les Français manifestent clairement une inquiétude sur l'école. Et moi, j'aurais aimé que le président de la République parle avec des enseignants de base. Alors, je n'ai rien contre les syndicats, mais justement, qui mettent en scène des enseignants. Parce que cette question de l'école, et on le voit dans la jeunesse et l'avenir, elle est complètement absente. On a la fameuse loi Blanquer, alors ça ne paraît que des enfilages de perles, de choses qui paraissent des évidences. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on a un affaiblissement des conditions. Et pas seulement. Quand vous pensez qu'on a... Les CP, seulement en ZEP, je rappelle, et seulement les CP. Vous savez que les chèques... Et quoi, le doublement des classes ? Et par ailleurs, je veux vous dire, on rémunère deux fois moins nos enseignants qu'en Allemagne. Ce n'est pas un petit écart. On est dans la moyenne basse. Et dans une société où, quand même, le niveau de rémunération symbolise aussi l'attachement qu'on apporte et le respect qu'on apporte, moi, je considère que la rémunération des enseignants, leur mission, la manière dont ils peuvent faire leur boulot, pas simplement le nombre de postes, c'est important, mais globalement, cette question est éludée, elle est centrale pour notre avenir. D'autant que les enquêtes internationales montrent précisément que le succès scolaire est assez étroitement corrélé au niveau de rémunération des enseignants. Et on termine là-dessus.